Yo les Zico, aujourd'hui je vous propose d'apprendre un accompagnement sur le morceau précédent en flutre à rassière, c'était The White Petit Coat. Donc voilà, un accompagnement en mi mineur que je vous propose d'apprendre à la guitare. Donc comme dans chaque tuto, je vais accompagner la mélodie, et ensuite on verra lentement ce que je vous propose de faire. C'est magique, on voit un super câble. Excellent. Donc c'est parti. Merci. 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 Je refais. Merci. 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 Donc, les apparenances sont on va faire plutôt la position de Do qu'on connait bien classique donc du coup donc une petite descente donc ça c'est assez facile à faire vous ne vous embêtez pas à faire des accords compliqués vous ratez juste l'accord de basse qui vous intéresse ok donc et ici 7ème case, 5ème case 3ème case, 2ème case et ensuite on balance un accord de Do donc je refais cette première phrase c'est vraiment juste pour le final, c'est ce que je vous propose sinon vous pouvez ne pas faire ça c'est juste une petite variante pour s'améliorer pour faire quelque chose de sympa donc si vous le faites ça va donner sa zappe c'est la première phrase et après on enchaîne avec la deuxième moi je trouve que ça fait un effet sympa donc si vous ne faites pas ça si c'est un peu dur pour vous d'enchaîner toutes ces positions faites comme au début ça marche très bien ok ça marche très bien aussi voilà pour la deuxième phrase on va faire un Do je crois que c'est 4 temps enfin 4 mouvements 4 mouvements de miniature ouais c'est ça 4 Do 4 La La mineur évidemment et là ici ce qui est assez marrant c'est que vous allez conserver votre accord de La vous allez juste monter le majeur sur un Fa dièse il me semble ok et vous allez garder la rythmique ça c'est super important pour que l'effet pour que ça pour qu'on n'ait pas de coupure dans l'accompagnement il faut tout le temps garder la rythmique en en aller-retour allez hop, dan, hop ok donc ok donc ça fait une fois le mouvement une fois le mouvement aussi sur le Sol ensuite deux fois sur le Fa dièse on revient sur le Sol on le fait deux fois et après on va chercher un La et c'est encore deux fois ce mouvement donc si on récapitule ça fait ok et là ce que vous pouvez faire pour se marrer vous pouvez ouvrir un peu la position moi ce que je fais depuis tout à l'heure vous pouvez vous demander mais comment ça se fait que ça sonne et bien tout simplement parce que j'étouffe un petit peu celle-là j'étouffe parce que sinon ça va faire des dissonances par contre ici dès que vous êtes là vous pouvez ouvrir parce qu'on aura deux basses de La et là ça va faire un truc vraiment très puissant ok c'est une idée et ensuite on va refaire cette phrase alors et ensuite je trouve ça logique on remonte sur le manche un petit peu et ensuite on va reprendre notre accord de lui ok donc en fait là déjà il y a l'accompagnement complet pour ce morceau les deux phrases donc ça fait on remonte sur le manche un petit peu on remonte sur le manche un petit peu Ok, donc là vous avez l'accompagnement complet, si vous voulez les variations qu'on peut faire, qui sont sympas, une fois que vous avez joué le morceau complet, vous pouvez revenir sur le Mi classique, et vous pouvez nuancer, vous pouvez gratter un peu moins fort, et vous allez faire traîner la basse, ok, on va faire des nuances comme ça, donc c'est tout simple, vous allez permuter la position, ça on connait bien, au lieu de faire ça, vous allez monter et descendre ici, ok, vous inversez, vous permutez tout simplement, petit jonglage, et juste après, non c'est juste à côté, vous décalez d'une case, et en décalant d'une case, vous allez pincer la troisième corde sur la neuvième case, ok, et vous pouvez faire des jonglages pardon, avec ça, qu'est-ce qui fait des effets sympas, ou sinon vous pouvez tout simplement descendre, voilà, petite vague de trois accords classiques, ok, voilà, une idée pour la reprise, et aussi une variante de la deuxième phrase, qui sera encore plus facile à jouer, figurez-vous, on peut tout faire en power chord, donc ne pas abuser des power chords, mais bon, ça peut être vraiment sympa, donc par exemple ici, alors ça c'est un accord très personnel, bon, vous faites votre Mi, et vous allez chercher un Do, avec le dernier doigt qui reste, ok, et je trouve que le tout ensemble, comme c'est un morceau qui est en Mi mineur, et qu'on fait, ok, donc la série, c'est assez facile, vous allez faire, 4 temps, donc power chord, vous savez ce que c'est, c'est toujours la même chose en fait, c'est toujours cette position, c'est la même que pour lui en fait, ok, vu que là on va vraiment chercher les trois premières formes, ok, et ici, vous décalez deux cases, un, deux cases, et après vous décalez que l'autre, toujours la même position, ok, et vous décalez encore deux cases, et vous recommencez, et pourquoi pas venir chercher ici, bah un Sol du coup, et on revient, voilà, vous avez vraiment une série sympa, si vous enchaînez les deux en tout cas, ça sonne sympa, ça sonne sympa, c'est toujours la même chose. Ça a l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air, comme on a l'air de l'air de l'air de l'air de la Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 N'hésitez pas à regarder dans la description, j'ai fait une formation complète en guitare Cette formation est progressive, au début c'est très facile, on apprend des petits morceaux En fait on apprend des premières rythmiques en musique irlandaise et des morceaux aussi en fingerstyle C'est une formation progressive, on n'apprendra pas des trucs hyper durs Mais n'empêche que, en tout cas pour accompagner des jigs et des reels, je vous apprends 3 rythmiques différentes Il y en a des très faciles évidemment, et il y en a des un peu plus complexes, ça demande de la réflexion Pareil pour les accords, je vous montrerai des accords un petit peu plus intéressants Voilà, donc tout ça c'est dans la description, évidemment Je vais peut-être faire une formation offerte aussi en guitare J'avais tourné ça, il faudrait que je fasse le montage, il faudrait que je prenne le temps Voilà Zico, allez moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, ciao !